Donc ici, je vais faire un petit problème concernant les chameaux. On connaît donc la sobriété des chameaux. D'ailleurs, il y a même un adage qui dit « sobre comme un chameau ». Donc la sobriété vient du fait qu'il est capable de produire de l'eau à partir de ce qu'on appelle la tristéarine. Et c'est pour ça qu'il peut marcher longtemps dans la chaleur sans s'abreuver à un point d'eau, notamment dans les déserts chauds. Et il peut parcourir des kilomètres sans boire une goutte pour arriver à un autre point d'eau, pour faire une réserve d'eau. Mais sachez qu'il possède de la tristéarine et que cette tristéarine va se transformer en eau par une réaction tout simplement de combustion. Donc on a la tristéarine qui va réagir avec, bien sûr, de l'oxygène, bien sûr, gazeux. La tristéarine qui est solide puisque c'est une graisse. La tristéarine, c'est une graisse qui va, je veux dire, transformer via l'oxygène en, bien sûr, en eau et en CO2 gazeux. Et l'eau, bien sûr, elle sera liquide. Et là, grâce à ça, il permet d'avoir de l'eau. Alors, la tristéarine, c'est tout simplement une graisse qui est composée tout simplement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Je dirais même que c'est un solide. Voilà, C57H110. Voilà la tristéarine qui est une graisse qui va être transformée, qui se trouve, bien sûr, dans les bosses des chameaux. Bon, alors, on va rééquilibrer cette réaction. Et si j'équilibre cette réaction, supposons que je mette 2 ici. Donc, j'aurai 220 hydrogènes. Donc, j'aurai 110 ici, fois 2, ça fait 220 hydrogènes. 57 fois 2, ce qui fait 114 carbone. Voilà, mais ce qui fait au total, au niveau des hydrogènes, j'ai là 2 fois 114 plus 110. Ce qui fait 2 fois 114, 228 plus 110, ce qui fait 338 pour le membre de droite. Et le membre de gauche, là, j'en ai 2 fois 6, 12. Donc, si j'enlève 12, je dois en mettre ici 338 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. 3 moins 1, 2. Voilà, 326. Comme il y a 2 oxygènes, donc il faut que je divise par 2. Une fois 2, ça fera 16. Ça fait 163 oxygènes. 163. O2, voilà, gaz. Alors, la question, la voici. Je vais vous la présenter. On demande quel est le volume d'eau produit par oxydation de 2 kg de stérine. Donc, c'est un volume d'eau. On n'est pas dans les gaz. On n'est pas obligé de savoir si c'est CSTP ou CNTP. On s'en fout, puisque c'est un liquide. Il faudra savoir. Si on me demandait le volume de gaz du COD, et là, à ce moment-là, il faudrait savoir si c'est dans les conditions CNTP ou CSTP. Mais là, comme c'est liquide, il n'y a pas de problème. Par contre, par contre, il faut que je fasse un calcul de masse. Quel volume d'eau ? Donc, on me demande le volume d'eau. Voilà, ici, le volume d'eau. Créé par oxydation de 2 kg de stérine. Donc, celui-ci, j'ai besoin de lui pour trouver ce que je vais avoir ici. Alors, on sait bien que on va regarder combien pèse une môle de C57. Bon, le carbone, il y en a 57 ici. Je vais calculer la masse moléculaire de la tristéarine. Donc, 57 fois le carbone, c'est 12, plus l'hydrogène, c'est 1, donc il y en a 110, plus 6 fois 16. Voilà la masse moléculaire. La masse de l'eau, c'est 1 fois 2, 2, 2 plus 16, 18 g. Ça, c'est la masse de l'eau, pour une môle d'eau, et ça, c'est pour une môle de tristéarine. Bon, alors, on va calculer cette masse, 57 fois 12. 57 fois 12, plus 110, plus 6 fois 16. ce qui fait 890 g. 890 g. Voilà. Pour une môle, une môle de tristéarine pèse ceci, et une môle d'H2O pèse 18 g. Bon, maintenant, on va mettre 2 kg. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on fait réagir ici 2 môles. 2 môles doit me donner 110 môles. Voilà, 110 môles. 2 môles doit me donner 110 môles. Donc, sachant qu'une môle, c'est 890 g, et qu'il y a 2 môles qui réagissent dans la réaction, c'est 2 fois 890 g, ce qui fait 1780 g. Voilà. 2 môles de tristéarine, c'est 1780 g pour 110 môles de... 110 môles fois 18, ce qui fait 1980 g. 1980 g. Donc, c'est très bien. Ce qui veut dire qu'1,7 kg me donne 1,9 kg d'eau. 1,7 kg de tristéarine me donne 1,9 kg d'eau. C'est bien, hein ? En plus, la quantité de graisse, la quantité d'eau est plus importante que la quantité de graisse. Voilà, c'est très bien. Bon, maintenant, on va mettre 2 kg, 2 kg, ce qui fait 2. Voilà, ici, on a 1,7 kg, je vais retourner en kg. Voilà, 1 kg. et là, je vais remettre tout en 1,9 kg. Là, je vais former non pas 1 kg de 7, mais 2 kg. Je vais rechercher le rapport entre 2 kg et 1,7 kg. On va rechercher ce fameux rapport. On fait 2 divisé par 1,780. 2 divisé par 1,78. Voilà, donc, le rapport qui est là, c'est 1,123. Donc, je multiplie par 1,980. 1,98, si vous voulez. et j'obtiens 2 kg, 2 kg, 2,25 g en gros. 2 kg, 2,25 g d'eau. Voilà, pour 2 kg, j'ai 2,25 g. Et donc, vous voyez, oui, c'est un volume qu'on me demande. Oui, mais c'est un volume liquide. On sait bien que l'eau, 1 kg, c'est 1 dm3. Donc, c'est 2,25 dm3. Puisque la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par dm3. Donc, si j'ai 1 kg dans 1 dm3, mais dans 2,225 kg, j'ai 2,225 dm3. Il n'y a rien qui est compliqué là-dessus. Donc, je ne peux pas confronter un volume de gaz et un volume d'eau. Ce qu'on demande ici, c'est de ne pas faire des amalgames entre le volume de gaz et le volume d'eau. Bon, alors maintenant, quel est le volume d'air CSTP doit inspirer le chameau pour oxyder 2 kg de tristéarine ? Bon, c'est toujours le fameux 2 kg. Mais cette fois-ci, on va l'air inspiré. on va se baser sur l'oxygène. L'air, c'est combien ? C'est 20 % d'oxygène et environ 80 % d'azote. Donc, en connaissant, si vous voulez, le volume d'air, le volume d'oxygène, on peut trouver le volume d'air. Donc ici, on va regarder ce fameux volume d'air pour 2 kg. Pour ça, on va chercher 2 kg ici. j'ai oublié la masse de tristéarine, mais j'ai complètement oublié. Je vais refaire le calcul parce que j'ai oublié 57 fois 12 plus 110 plus 6 fois 16. Bon, on va calculer ça. 57 fois 12 plus 110 plus 6 fois 16 ou 190 g pour une môle, mais comme on a deux môles. Je vais faire fois 2. 57 fois 12 plus 110 plus 6 fois 16 890 fois 2 parce qu'il y a deux môles. 1780 g. Voilà, pour les deux môles, c'est 1780 g. 1780 g. Voilà. Alors, oui, ici, je ne peux plus terminer. Je ne peux plus parler en termes de grammes parce qu'il n'y a pas de relation ici entre les grammes. c'est une relation entre môles. Là, j'ai deux môles et là, 163 môles et 2 kg. Il faut savoir combien de môles représentent 2 kg. Sachant que une môle, c'est 1780 g. 2 kg, c'est 2000 g. donc je fais 2000 divisé par 1780 qui fait 1,124 môles. 1,124 môles. Ouais, 2000. Ça, c'est une môle. Donc, je fais réagir 1,124 môles. Mais entre 2 et 163, il y a un rapport. C'est 163 divisé par 2. 81.5. Voilà. 81.5. On va pour ici les deux. 80.5. Donc, ce rapport-ci doit être de 81.5 aussi. Donc, je fais fois 1,124. Voilà. Et j'ai 91, 606. Voilà. Môles. Deux 2 qui vont réagir. Qui vont... Voilà. 91 môles. Bon, mais ici, on a en condition quel est le volume des CSTP. En CSTP, on sait bien qu'une môle occupe 22,4 litres. Mais en condition en CSTP, une môle occupe environ 24,8 litres. 24,8 litres. C'est ça. Donc, je fais fois 24,8 et j'obtiens 2271,8 litres. d'eau 2. Voilà. Voilà. mes l'air... Voilà. s'il doit respirer 271,8 litres d'eau 2. L'eau 2, c'est 20%. Voilà. On a 20% d'eau 2 dans l'air. Donc, ceci constitue les 20%. et les 80 autres de volume sera l'azote. Donc, ça, ça constitue 20% du dixième, ce qui fait un cinquième. Voilà. ce n'est que un cinquième. Voilà. Donc, je dois faire fois 4 fois 4 pour avoir 4 cinquièmes et rajouter un cinquième à 4 cinquièmes. Donc, si je fais fois 4 donc 2271,8 fois 4 voilà 9087,2 9087,2 litres de N2 parce que voilà. Ça, c'est les 4 cinquièmes de volume en volume voilà 4 cinquièmes. Donc, maintenant, il faut avoir l'air, il faut faire c'est les 5 cinquièmes, c'est le total. donc, il faut ajouter ces deux volumes-là et ça qui fait 10, 8, 15, 3, 9, 10, 11. Voilà. Ce qui fait 11 358 litres 11 000 litres d'air. 11 000 litres d'air. 11 000 litres d'air. Voilà, c'est 11 000 litres d'air. puisque en eau 2, c'est 2000 litres. L'eau 2, c'est 1 cinquième de ce qui va respirer en volume puisque le restant du volume, c'est 4 cinquièmes, c'est de l'azote. donc voilà, l'azote, ce sera 4 cinquièmes en volume et 1 cinquième en volume d'oxygène, ce qui fait au total 5 cinquièmes et 5 cinquièmes constituent le volume d'air, le volume d'air total. Voilà, je vous remercie. de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de la ville. Merci.